bonjour comme d'habitude nous sommes aujourd'hui pour faire un travail si remarquable et si possible réaliser ce projet le but c'est de réaliser ce projet là on a la partie design là on a toutes les fonctionnalités de ce parti design entretien si vous regardez très bien vous pouvez voir bel et bien que si on clique ici ça va nous ramener directement là mais aussi on peut aussi fermer et utiliser les symboles voilà et aussi on a ajouté des boutons celui là on l'a pas mis directement leur fonctionnalité pas pour le moment on va y revenir tout là dessous mais cela si vous voyez très bien le design le design est parfait alors mes amis on va faire ce travail c'est un travail est remarquable qui va vous permettre directement de accumuler à beaucoup de choses alors sans tarder et prendre énormément du temps on va aller dans notre fichier ici là où on développe presque tout ça c'était menu latéral du coup on va créer un dossier qui s'appelle un dossier qu'on va appeler directement menu 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 de la base latérale 3 tito voilà parfait parfait le menu est là qu'est-ce qu'on va faire on va entrer dans un autre fameuse on va entrer directement dans notre test j'ai notre test en question on va ouvrir un nouveau document et cela on va aller directement dans notre fichier et ici on peut voir directement le menu latéral du coup on va tout simplement le déplacer le balancer ici et celui-là va rester là où il était voilà parfait alors ici qu'est-ce qu'on va faire on va tout simplement d'abord faire ctrl s pour tout simplement écrire le nom du fichier du fichier on va renommer le fichier index.html il est juste là mais c'est l'endroit qui n'est pas bon alors on va le choisir l'endroit et top c'est parti on va faire un ctrl n pour créer encore pour faire nouveau et on va faire ctrl s pour écrire tout simplement style ctrl s ctrl s voilà c'est bel et bien alors au moment que on a fait cela on va entamer l'autre travail on retourne ici on va commencer directement par mon premier travail et bon ici tout simplement mettez html ça se trouve là haut cliquez comme ça c'est bon alors là il n'y aura pas de quoi à s'inquiéter là-dedans on va directement écrire cette fois ci c'est fanahal fanahal web est parfait au moment que c'est bien fait et là on peut ajouter certaines fonctionnalités comme ici comme la langue et là on va mettre que cette langue est en anglais cela va vous permettre directement que si vous ouvrez par exemple un logiciel genre comme un moteur de recherche par exemple comme google qui traduit toutes les langues et là il peut directement traduire automatiquement on va tourner au site mais si vous n'a pas spécifié la langue selon laquelle il est là il ne pourrait pas directement le traduire c'est ça c'est ça l'inconvenant alors au moment que c'est fait on a le titre bon on va mettre juste le méta ici voilà utf 8 alors là dès qu'on revient ici là on va balancer directement notre lien le lien est fait on a écrit la base style css css c'est fait le moment qu'on a terminé ça parce que ici on va travailler avec un jql ce qui fait que on a besoin d'un fichier d'un fichier de javascript alors là on va tout simplement je vais aller tout simplement le chercher je vais le coller ici mais on va le regarder un par un jusqu'à la fin comme ça tout le monde peut le taper aussi vous pouvez le taper tout simplement et l'embarquer directement et là on va tout rejouer ce n'est pas si compliqué que ça ou bien dans une autre circonstance si vous connaissez bien et bien mes travaux je les mis directement en google classroom vous prenez directement le document sans souci et cela va vous permettre directement de prendre toutes choses selon laquelle vous en avez besoin cela ça se trouve automatiquement là bas et il n'y aura pas de soucis à s'inquiéter là-dedans d'accord alors je crois que on a on a terminé on a terminé cela et là on va tout simplement entamer notre fameux travail du coup premièrement je veux entrer ici je vais taper un div on va taper un div ici on va taper un div ici et là on a besoin d'un classe une classe bien et dans ce classe là on n'aura pas on n'aura pas de quoi on n'aura pas de quoi à s'inquiéter là-dedans on va mettre tout ce que nous on a besoin directement tout ce qu'on a besoin on va le insérer à l'intérieur du coup on a besoin encore de notre div ce fameux div là il y en a ce classe et là on va mettre encore et notre div pour spécifier en réalité un titre un titre juste à côté selon laquelle le design va nous permettre de y en avoir ce fameux mode de design comme ça voilà il y en a là c'est ça c'est ça c'est ça on a besoin de ça alors du coup qu'est-ce qu'on va y ajouter on va tout simplement ajouter ce que nous on a besoin nous on a besoin de quoi un div encore puis ce fameux div où il y en a la classe title c'est-à-dire notre titre quoi et puis ici on va tout simplement le changer un petit peu voilà voilà et dès qu'on a terminé on va mettre un span pour différencier entre les deux du coup entre les spades on va mettre directement web c'est mieux je crois comme ça web alors c'est fait on va enregistrer alors au moment qu'on a enregistré on peut directement tout simplement descendre et là on va aussi intégrer d'autres fonctionnalités et nos fonctionnalités n'est pas si compliqué que cela alors on va balancer encore une autre div et là on va mettre quoi d'autre on va mettre un classe si de barre si de barre tiré btn qui veut dire un bouton alors là il va nous amener tout cela va nous amener tous les différents boutons là qu'on va balancer là bas alors alors quel est notre premier bouton et on va insérer directement le i et dans ce fameux i il y en a quoi il y en a la classe il y en a face voilà ici nous revenons dans notre fameux document on peut l'ouvrir directement voilà il nous affiche cela il doit il y a pas ou 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 C'est bon, c'est bon. Voilà, on a ajouté ça. Là, tout le monde le voit, je crois, très bien. Parfait. Au moment que l'on a ajouté ça, on va tout simplement continuer notre travail. Alors, on va continuer dans le même volet. Celui-là est terminé ici. On va tout simplement descendre et on va commencer directement notre première balise qui va engendrer directement tous les restes. Voilà. Dès que cela est mis en place, ce qu'on va faire, on va tout simplement balancer les différents liens. Et là, au moment que l'on a balancé les différents liens, on met les dièses, comme d'habitude. Tout le monde sait ça, je crois. Alors, on va mettre un i ici, qui va nous permettre directement d'insérer les différents symboles. Alors, on va mettre un petit malin qui va sur là-haut. Ce petit là, franchement. Aïe, aïe, aïe. Bien sûr que c'est cette fanale web. Alors, cela montre directement ce que j'étais en train de vous dire. Alors, au moment que l'on a fait ça, on peut tout simplement couper tout ça, 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 jusqu'à ici. Faire un copie et recoller ici, là, plusieurs fois, comme ça. Voilà. Ici, regardez, c'est un, deux, trois. Un, deux, trois, on va. Voilà. Et là, ici, on va diminuer. Ça, on va mettre directement. Et ici, on va mettre le bouton OR. Voilà, OR. OR OFF. Voilà, parfait. Alors, retournons ici, actualiser. Et si on actualise, si on enregistre et actualiser, on doit en avoir ça. Le bouton recherche, le bouton de notification et le bouton pour éteindre ce que vous êtes en train de faire. Bon. Alors, c'est fait. Nous croyons directement que les choses vont à la merveille. Tout le monde se sent à l'aise. Alors, là, on va tout simplement continuer. Mais cette fois-ci, on va continuer à d'autres choses. Alors, pour cela, on va descendre jusqu'à le div, le premier div fermé, le deuxième div fermé, ici en bas. On va ouvrir encore un autre. Alors, div. Et ce fameux div là. On doit en avoir un classe. SIDBAR. Mais cette fois-ci, c'est un SIDBAR tout court par un bouton. Et là, c'est fait. On va l'ouvrir. On va en avoir encore un div. Mais ce fameux div, c'est avec quoi? Avec un SIDBAR, avec un classe SIDBAR. Mais cette fois-ci, c'est tiré menu. Menu. Voilà. Parfait. Alors, on va descendre aussi là. Et. Là, on va mettre encore un autre balis. Puisqu'on n'a pas pu l'utiliser pas mal de temps avec nous. Mais on va l'utiliser tout de suite. Sur cette fameuse balise. Qu'on va centrer quelque chose. Alors, classe. Profil. Parfait. Alors, à l'intérieur de notre fameuse classe Profil. On va tout simplement mettre quoi? La balise IMG. Ce qui va nous permettre directement d'ajouter le photo quoi. Alors, c'est HAC. Et JPN. Ça, c'est le photo que j'ai utilisé là-bas. Je vais directement juste le importer ici. Alors, c'est HAC. Alors, c'est ALS. EGEN. Rien. Nada. Alors, ici, on peut tout simplement aller ouvrir un jargon, un paragraphe. Écrire le nom. Bon, il est simple. Et là. Où c'est? Voilà. Parfait. Alors, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Celui-là, bon. On l'a fait jusqu'à là. Là, c'est bel et bien. C'est bien ce qu'on est en train de réaliser. Alors là, on va directement tout simplement continuer à taper. Le reste du travail d'une manière à une autre. Jusqu'à ce que tout va à la merveille. Alors, qu'est-ce que va se passer après? Du coup, on va aller dans notre dossier. En réalité, nous retournons un petit peu derrière. On va chercher tout simplement ce fameux photo. Du coup, la photo est là. On va faire un coup de la photo. Et on va le ramener ici. Là, on est là. Si nous retournons ici, on est là. On voit qu'on est la photo ici. Parfait. Ça, c'est la photo que nous, on a utilisé là-bas. Et si on enregistre tout ça. Et on revient. Et c'est là. On peut constater ça. Bon. Vous voyez le nom et tout ça. Bon. Pas fauteuil là. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Jusqu'à présent, tout va à la merveille. Et je vous remercie. Alors. Au moment que c'est fait. Là, on va continuer notre processus. Et on va descendre cette fois-ci ici. Et en mettant directement le balise L. Oh. C'est quoi ça, ce délire? Voilà. Et là, on va ajouter tout ce que nous, on a besoin directement d'y ajouter. Alors, pour commencer, on va commencer par notre fameuse classe. Et là, on va mettre ce fameux dièse. Et cette fois-ci, à l'intérieur, on va mettre encore une autre classe. Et là, c'est menu. BDN. Voilà. C'est fait. Au moment que cela est fait, on va tout simplement avancer un petit peu devant. Et on va mettre aussi... On va mettre aussi quelque chose d'autre. Comme d'habitude, hein. On va le mettre directement. Voilà. Ici, là, on va mettre ce fameux dièse. On va le balancer, là, à l'intervalle du i. On va réguler un petit peu. Et mettre encore une autre classe. Et ce fameux classe, c'est... Cette fois-ci, c'est un disque top. Voilà. Parfait. C'est fait. Après cela, on va balancer tout simplement un span. Ici, là. Après ce span, on va écrire... Écrire... Bon... J'arrête. Tableau de bord. Tableau... De bord. Voilà. Après avoir écrit ça... Après avoir écrit ça, on va tout simplement continuer. Mais on enregistre tout. Et on va revoir ça. Comment ça s'affiche. Et ici, vous voyez ce fameux tableau de bord. Alors, au moment que c'est fait... Au moment que c'est fait... Là, c'est cool. Alors là, on va tout simplement continuer à la même volée. Alors, on va commencer avec un autre. Alors, là, on va descendre juste là. On va mettre un espace. Ici. Et... Au moment qu'on a mis un espace. On peut démarrer directement notre Forme Installer. Avec le même classe. Avec le même classe. Voilà. Mais cette fois-ci, on va ajouter encore quelque chose de plus. C'est un ID. Qu'on va le nommer Profil. Voilà. Après ça, on va tout simplement balancer directement. Et là, c'est dièse. Profil. Voilà. Après ça, on va décaler un petit peu. Et ajouter encore une autre classe. Ajouter encore une classe. Qu'on va le rappeler tout simplement. Comme ça. Et dès que c'est fait, on va aller directement ici. Et balancer ce fameux I. Et dès que le I est sur place, on va ajouter toutes les fonctionnalités de I. En commençant par la classe. Alors, ça. E, U, Z. Voilà. Après le I, on va balancer directement l'Espagne. Il nous reste que le nom du profil. Il nous reste que le nom du profil. Est-ce qu'on a ajouté le bon endroit à l'Espagne? Bon, on va balancer. C'est là où on va balancer directement l'Espagne. Et là, on va le fermer. Du coup, à l'intérieur du span, on va tout simplement intégrer. On va tout simplement intégrer le profil. Le moment qu'on a intégrer le profil, là, on ne ferme pas l'Espagne. Mais, là, on a besoin de quelque chose qui va aider l'Espagne. Du coup, on va rappeler encore un I. Et cette fois-ci, on va... On va lancer notre classe. ... C'est parti. Voilà. Je crois que celui-là est terminé. Il suffit seulement de venir ici et regarder un petit peu qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Le profil, il est là avec le flèche qui est juste là. Parfait. Je crois que c'est bon. Tout passe à la merveille. Bon. Tout va à la merveille. Alors, nous continuerons ici. C'est-à-dire qu'on va toucher un petit peu. On ne va pas tout terminer à la fois. On touche un petit peu aussi la partie 16. Pour aller doucement, doucement. Voilà. Margin. On est à zéro. 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 on a tour à bordure on tourne for a minute le bouteau voilà je crois que je dois vous laisser un petit peu aller jeter quelques ordures alors là si on actualise on a ça on va continuer parce que le petit là me dérange trop et moi je ne fonctionne pas avec le bleu du coup du coup le tuto ne doit pas être totalement long parce que les enfants d'aujourd'hui se croient que le monde lui appartient quoi alors on vient directement là c'est ce qu'on va directement prendre pour faire simple c'est juste ce qu'on a tapé au début là voilà mon premier lieu c'est ça on va l'amener juste là parfait après on va retourner on va regarder ce qui suit ce qui suit c'est ça on va faire une copie on va tout simplement amener le deuxième classe parfait là on va mettre un là je veux tout simplement copier parce que j'ai expliqué comment on peut trouver ça rapidement alors là je veux prendre tout ce qui est de couleur comme ça on peut améliorer directement le mode de travail alors c'est fait calque et là on a 100% tire moins il faut que ça il faut que ça il faut qu'on a On va revenir ici Tout simplement d'actualiser Et dès qu'on a actualisé Vous voyez déjà Les choses commencent à devenir intéressantes Alors Alors là On va retourner un petit peu On voit notre fameuse code Qu'on a déjà bossé jusqu'à maintenant Alors du coup On peut augmenter d'autres choses Et là on va augmenter Là on revient directement dans notre code On va augmenter quelques trucs Là au moment où on a terminé ici Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste à ajouter d'autres choses Entre temps on doit directement voir Belle et bien Là où tout est terminé On ne doit pas faire des erreurs Alors on revient là On a commencé par un début ici On ne doit pas faire des erreurs On ne doit pas faire des erreurs On ne doit pas faire des erreurs Et là Il m'a déranger beaucoup Voilà Dieu merci message et là tous ce qu'on a tapé là-bas c'est à dire que au lieu de haut lieu de se déranger tout le temps avec on peut tout simplement copier et le revenir le coller en bas et le tout va être joué du coup on va tout simplement regarder du débit là au lieu de se déranger trop on va regarder au début jusqu'à là c'est ça ce qu'on a ajouté alors on va faire un copier on va faire un copier et on va tout simplement le coller ici vite fait voilà au moment que c'est fait on va changer on va changer là où il y en a message profil par message la formation de profil reste contact c'est plus là où il y en a span ici là où on va tout simplement le changer et là on va l'écrire directement message m en majuscule et du coup le fameux profil là on peut aussi le modifier si nous on a envie quoi et là on peut tout simplement on peut tout simplement enregistrer et revenir ici et si on voit on voit un autre fichier qui vient directement d'apparaître alors au moment que c'est fait là là nous avons directement la manière dont ça fonctionne et du coup on peut juste copier coller copier coller et là tout va se réjouer facilement et c'est fait là on va suivre notre processus mais avant de continuer on va toucher aussi la partie css pour aller pas à pas dans le même combat on ne change presque rien du tout alors et là on a besoin de ça on a besoin de ça on va le balancer ici on a, dès qu'on l'a balancé, on a besoin aussi de l'autre main alors celui-là, tout ce qu'on a tapé là-haut, il a besoin de deux on va tout simplement prendre ça et ça on va le récupérer là-bas, on va le mettre ici après celui-là, on va directement ajouter d'autres fonctionnalités bon, celui-ci aussi, elle fait partie on a besoin de ça